La sortie de mon livre, plein d'affaires, on l'a repoussé à février 2008. Tu sais, j'ai hâte de montrer mes nouvelles affaires. C'était pas la compétition, c'était plus comme l'envie d'être là, pis de « Ouais, ok, mais regardez, Moussi, j'ai un nouveau show, tu sais, j'ai hâte de montrer mes affaires. » Pis, mettons, d'avoir un nouveau arrivé, dans le cas de Rachid, mettons, cet automne, c'était d'abord, c'est un gars que j'aime bien, ça fait que ça me fait pas chier, pis je suis content pour lui. En plus, on a quand même des genres d'humour assez différents, fait que, tu sais, ça va. Pis, non, c'est un coupier dans le cul, c'est stimulant, dans l'écriture de dire « Ok, 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 non, il y a de la compétition, là. Tu sais, il se passe de quoi, là, il y a une anecdote, là, il faut que je sois bon, tu sais. Je suis sûr qu'en bout de l'air, ça a été positif. Tu sais, « Ouais, ok, il faut que je rentre fort, il faut que je sois bon, les autres sont bons, il faut que ce soit bon. » Qu'est-ce qui vous a poussé à percer dans ce message de Maurice? Ben, moi, ça vient un peu naturel quand j'étais au secondaire. Ça m'a attiré comme naturellement, un peu par accident avec des amis. On avait commencé à faire des sketchs ensemble. Pis ça, c'est pas une décision. Maintenant, ça arrive de la même petite main déconner dans les cours, pis ça a donné le fun print. « Ah, il y a un spectacle à l'étudiant, ok, on fait ce sketch-là. » Pis ça, ça a commencé comme ça. Pis à un moment donné, de le faire en solo, moi, c'est ce que... Je peux dire, le principal élément déclencheur, c'est un spectacle que j'ai vu de Patrick UR quand j'avais 18 ans. Pis c'est la première fois que je voyais un spectacle d'un stand-up en salle, assis ici, pis c'était à Drummondville. Pis ça a été ça l'élément déclencheur pour moi. Moi, j'ai une constante phobie, je pense qu'on peut parler de phobie, d'être une tâche à l'écran, d'être quelqu'un qu'on n'est plus capable de voir. Mon but premier, c'est de faire des spectacles. Pis si je pouvais plus faire ça, manier, ça marcherait pas. Je pense que quand t'es un comédien ou quelqu'un qui fait exclusivement de la télé et du cinéma, quand les gens sont habitués de te voir à tous les jours, je pense pas qu'ils se tannent à un moment donné. Il y a des gens... Tu sais, Véronique Cloutier, elle pourrait faire de la télé 12 heures par jour, personne ne se tannerait. Je suis convaincue qu'elle a atteint une étape où on peut plus vraiment se tanner d'elle.